C'est une promesse matérialisée. Aussitôt à la cité de l'Union africaine, le chef de l'État avait tenu à approcher ses voisins du camp colonel Tchatchi. Et au terme d'une visite guidée du site, il avait promis de construire un centre hospitalier digne et une école moderne pour les militaires et leur progéniture car il les mérite comme tout citoyen congolais. Puisant des nouvelles techniques de construction, les ingénieurs commis à l'érection du centre hospitalier dans ces mêmes sites avouent que les militaires et leurs familles pourront enfin se soigner décemment alors que dans un passé proche, on pouvait apercevoir dans certains coins des repères de rats crapauds, cafards, de nids des moustiques nuisibles à la santé fragilisée par la présence de la crasse. La capacité d'accueil large et marée vue à la hausse et au nombre de cabinets médicaux y construits, il y a lieu d'éclamer haut que les malades pourront être pris en charge localement pour presque tout service. C'est effectif. À la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, c'est dans ces bâtiments nouvellement construits avec des locaux spacieux, équipés et un environnement au standard confortable que les enfants des militaires casés au camp colonel Tchatchi pourront étudier. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans sa politique visant à améliorer les sociales et les conditions de vie de cette classe de la population, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itchilombo, a ordonné qu'il soit construit des fontaines pour pallier aux difficultés d'eau, car l'eau, c'est la vie. Et désormais, les militaires et familles ne feront plus la queue interminable pour s'offrir un saut d'eau tard dans la nuit. C'est en toutes les ans et qui étude qu'ils peuvent s'en procurer sans perturber leur sommeil, car ça coule à flot. À la clinique Ngalima, les effets du programme d'urgence des 100 premiers jours se font également sentir. Les pavillons victimes d'un incendie en début de l'année s'est vus rapidement réhabiliter, effaçant toutes les traces laissées par cet incendie macabre. Soucieux de satisfaire aux aspirations de son peuple et surtout soutenir l'éducation qualitative des filles et fils de son pays, il a choisi placer les élèves de l'Institut Moukengeli dans les conditions d'études requises, d'où la réhabilitation de cette école de renommée à Kinshasa Limba. Les travaux réalisés en un lapsé de temps sont tellement perceptibles que le peuple se reconnaît en ses autorités choisies et approuvent. À propos du programme de 100 jours, en tout cas, il n'y a rien à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...